Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine sur Star Citizen ? CIG a illustré quelques informations qu'on a déjà pu voir la semaine passée dans les monthly reports, en plus de quelques surprises très intéressantes. Alors c'est parti pour cette petite récap visuelle. On a pu voir l'avancée du Drake Corsair actuellement en grey box, les détails extérieurs commencent à prendre forme et certaines parties plus simples comme les tourelles télécommandées sont déjà terminées. Sur ces images, vous pouvez constater que certaines parties du vaisseau sont en gris clair, il s'agit du modèle conceptuel sur lequel les modélisateurs 3D se basent pour créer le vaisseau en gardant les bonnes proportions. Les trains d'atterrissage ont été modélisés et animés de façon à optimiser la stabilité du vaisseau au sol. L'intérieur est pratiquement terminé grâce au travail des équipes sur les précédents vaisseaux Drake, en effet, ils ont pu récupérer beaucoup d'assets déjà existants. La baie de chargement à l'arrière est elle aussi très avancée, on peut y constater qu'elle sera de bonne taille, suffisamment grande pour accueillir un URSA et quelques caisses de matériel supplémentaires. Et les ailes ont été modélisées et attachées au corps du vaisseau avec les mécanismes de déploiement de ces dernières. L'Argo SRV, la future dépanneuse du Verse, avance également à grands pas. Il a pris des détails ces dernières semaines et on peut clairement distinguer la ressemblance avec l'Argo Raft, vaisseau avec lequel le SRV partage beaucoup d'assets. Ciaji a précisé avoir agrandi le vaisseau par rapport à son concept d'origine, en particulier au niveau de son cockpit, pour améliorer la circulation à l'intérieur. On a également eu quelques mises à jour concernant l'avancée du gameplay recyclage, comme par exemple les travaux sur les icônes de l'interface, ou encore l'adaptation des tourelles du Reclaimer pour le rendre compatible à la première itération de son gameplay. Par la même occasion, on a appris qu'un travail sur le système de monture mobile pour les armes et lasers de gameplay, qu'on appelle généralement Gimbal, était en cours de rework. Le but est de prendre en compte le poids des armes et de faire en sorte que les Gimbal soient plus ou moins réactifs en fonction de ce critère. Leur but à terme est d'enlever la limitation de taille d'armes sur les cadrans, plus l'arme sera lourde, plus l'assistance à la visée sera lente, et inversement, plus l'arme sera légère, plus les Gimbal seront efficaces. Ce sera donc aux joueurs de choisir entre faire plus de dégâts ou avoir plus d'assistance à la visée. Pour l'instant, ces changements sont encore au stade d'étude. Les développeurs travaillent activement sur l'intégration des relais d'énergie dans le Hammerhead. Ces composants physiques feront intégralement partie du gameplay ingénieur et survie pour les vaisseaux multi-équipage. Et pour finir avec les infos de la semaine, on a eu droit à un teasing des travaux sur l'interface en building block, notamment sur le nouvel HUD de personnalisation des vaisseaux. Cela promet de très grands changements concernant l'ergonomie et la modification des vaisseaux. Vous pourrez également apprécier ces tests d'affichage de zones à accès restreintes. Cela laisse beaucoup de place à la spéculation sur l'utilisation de ces dernières et à la sécurisation de vos vaisseaux. Et je ne parle même pas du MPUV posé dans ce hangar qui semble étrangement équipé. Probablement une surprise à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, si vous souhaitez vous mettre à Star Citizen, vous pouvez bénéficier de quelques avantages avec mon code de parrainage. Tous les liens sont disponibles dans la description. Vous y trouverez également mes différents réseaux sociaux. Alors si vous appréciez ce format, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et rendez-vous sur Twitch pour suivre nos aventures sur Star Citizen.